Donc, rebonsoir chers téléspectateurs et ceux qui nous suivent, donc, re-bienvenue à une autre interview. Après plus de cinq siècles, pour la première fois, je suis allée au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, à la recherche de mes repères ancestraux. Avec une talentueuse réalisatrice qui a réalisé un film qui va, j'en suis convaincu, on a jasé un peu off-mic, qui va avoir de l'écho, je pense même en Europe, et qui participe officiellement à cette 40e édition du Festival de l'Afrique. Présentez-vous, s'il vous plaît, et parlez-nous de votre film. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir, merci de permettre que je rentre dans votre demeure. Je suis Benita Jacques. J'ai réalisé le film « L'Afrique berceau de l'humanité et des civilisations modernes », un film de 1h48, donc 108 minutes. C'est un long-métrage qui parle de l'Afrique pré-colombienne, l'Afrique avant l'esclavage. Les Européens ont dû apprendre les mathématiques, en fréquentant évidemment, c'est noir. Or, la civilisation égyptienne est l'apanage des négros africains, Chiant-Negiop l'a montré. L'antériorité des civilisations noires, il n'est pas l'antériorité de l'homme noir. Parce que Napoléon, quand il faisait en 1804 le Côte-Cibul, il était allé en Égypte. En gros, je dirais que le film dit que l'Afrique n'appartient pas seulement aux Africains noirs, mais à tout le monde. Parfait, parfait. Du côté durée de production, c'est qu'un film, il passe par généralement trois étapes, pré-production, production et post-production. Parlez-nous de la durée. Combien ça vous a pris au niveau temps et au niveau ressources, au niveau réalisateur, scénariste, les gens clés de ce film éventuellement ? En fait, les étapes du film, je dirais la première étape était la plus longue, parce que c'est un film qui s'inspire sur mon parcours, de ce que c'est venu me chercher par rapport à ce que j'ai vécu, ce que ma famille a vécu. C'est là que j'ai eu l'idée de commencer à l'écrire. C'est par rapport à lorsqu'on voit, mettons, une personne de couleur, on va lui dire « retourne dans ton pays ». On ne sous-entend pas qu'à Haïti ou bien Jamaïque, dès qu'on voit un noir, on dit « retourne dans ton pays ». Là, on fait référence à l'Afrique. Donc, il se trouve que les autres savent plus que nous-mêmes de notre histoire. La civilisation africaine, elle est née au Sahara, et ça s'est acheté au niveau de la vallée du Nord. Il y a eu des études qui ont été menées pour savoir, est-ce que le noir appartient vraiment à la race humaine ? Car finalement, aucun espace de l'interlangue africaine n'avait eu à échapper aux exactions des escalages. Voilà la chasse qui avait été organisée à cette époque. Malheureusement, ce sont des chasseurs qui ont équisé ce film. Et tout à coup, ma première fille, c'est l'enfant que j'ai adopté, et puis elle a commencé les études. C'était les mêmes difficultés. Mon fils aussi, c'était la même difficulté. Il a commencé l'école et il est arrivé, il a dit « maman, je suis noire et je suis laid ». Et c'était très difficile pour moi de vivre avec ça. C'est des questions que je me posais, je posais à mon père, que lui-même n'a pas les réponses. Parce que lui aussi se pose la question. Parce que se retrouver, vivre en Haïti, ce n'est pas quelque chose qu'on a choisi. Si on connaît un petit peu l'histoire, on sait que c'est par rapport à la colonisation et l'esclavage et tout. Et du coup, moi j'ai décidé de faire le retour, de faire le grand retour, d'aller retourner sur la terre-mer en Afrique à la recherche de mes réponses. C'est une toute petite partie de l'histoire de l'humanité. Ces réponses vont évidemment jeter un éclairage sur mes racines. Ce n'est pas en Égypte antique seulement qu'on retrouve les pyramides. On a également des pyramides en Ubi antique. Et rencontrer les intervenants, il y a 17 intervenants de l'UNESCO qui ont participé dans ce film. Et c'est toute une aventure extraordinaire et que j'invite tout le monde à découvrir. Et de voir que finalement, on est tous noirs parce qu'il n'existe pas de blanc, ni de jaune, ni de rouge. Mais d'une seule race composée de plusieurs peuples. Finalement, il y a seulement le taux de mélanine dans le sang qui fait en sorte qu'on est plus pâle ou plus foncée. On a les cheveux plus frisés ou moins frisés. Voilà. Parfait, parfait. Et c'est ça là, comme disent les archéologues, l'origine de l'homme c'est Lucie. Lucie est africaine, ça c'est scientifiquement prouvé. Voilà la chasse qui avait été organisée à cette époque. Malheureusement, ce sont des chasseurs qui ont écrit cette histoire. Je veux que mes enfants apprennent tout ce que moi j'ai appris tard. L'Afrique est le berceau de l'humanité et des civilisations modernes. Sous-titrage Société Radio-Canada